Première photo de famille pour Génération Nouvelle Région, la liste emmenée par Virginie Calmels. L'adjointe au maire de Bordeaux a choisi de présenter ses colistiers dans cette propriété viticole girondine, transmise de mère en fille depuis cinq générations. Un symbole y verront certains, car sur douze candidats, six sont des femmes. Une parité pourtant non obligatoire pour cette élection. A ce profil féminin s'ajoute une moyenne d'âge de 45 ans. C'est une nouvelle génération et j'espère que ce sera véritablement une nouvelle ère pour la région, que nous allons pouvoir redessiner cette région en lui donnant de nouvelles couleurs. Parce que, comme elle l'a indiqué, nous sommes sous le dictat socialiste depuis 18 ans. Nous on connaît ça depuis 33 ans dans les Landes. Je me suis dit pourquoi pas, il faut se lancer et c'est bien qu'on donne une chance aux femmes. Je suis une élue de terrain à la base, d'une petite commune. Je sais ce que c'est que de se retrousser les manches ou de chausser les bottes quand on est inondé. Par ailleurs, je suis la première vice-présidente de la communauté d'Aglos, ce qui me donne une expérience dans mes mandats. Moitié d'entre eux sont élus seulement depuis le printemps 2014 et les trois quarts ont une activité professionnelle en parallèle. Cette société civile est capable d'apporter une vision différente, peut-être avec des méthodes différentes aussi. Et puis effectivement, la politique politicienne, nous on la laisse derrière. C'était ce qui me semblait important que je puisse apporter aussi. Seule tête de liste masculine en Aquitaine, en Dordogne, le maire de Périgueux, Antoine Audi, tous à présent finalisent leur liste départementale. Elle devrait être présentée d'ici la fin du mois.